Le scénario de l'hôpital Al-Shifa se répète à Gaza et les médias israéliens évoquent une prochaine transaction pour l'échange de détenus. Après avoir vécu des jours difficiles en suivant l'attaque israélienne contre l'hôpital Al-Shifa à Gaza et le moment terrifiant vécu par les patients, les déplacés et même les médecins présents à l'hôpital, nous nous retrouvons aujourd'hui confrontés à un scénario similaire qui annonce une nouvelle catastrophe humanitaire à l'hôpital indonésien. L'attaque contre l'hôpital Al-Shifa a commencé par l'encerclement de ces tanks israéliens venant de toutes les directions. Une scène qui se répète actuellement à l'hôpital indonésien accueillant des milliers de déplacés, de patients et du personnel médical. Les forces d'occupation ciblent l'hôpital avec des drones tandis que les tireurs d'élite ouvrent le feu sur tout mouvement à l'intérieur. Les bombardements israéliens sur l'hôpital ont visé plusieurs points, notamment l'étage des consultations chirurgicales entraînant la destruction d'équipements médicaux et la mort de plusieurs personnes, parmi lesquelles des patients en cours de traitement. Dans le même temps, la direction a évacué la cour de l'hôpital et a déplacé les déplacés à l'intérieur des bâtiments, provoquant ainsi davantage de pertes humaines. Le ciblage par les forces d'occupation des centres médicaux, désormais connu médiatiquement sous le nom de guerre des hôpitaux, coïncide avec des rapports dans les médias israéliens sur l'approbation de Tel Aviv d'un accord d'échange de détenus avec les factions palestiniennes. Parallèlement, d'autres rapports indiquent que l'armée d'occupation licencie des milliers de ses soldats afin qu'ils retournent sur les marchés du travail face à des pertes économiques estimées à plus de 2 milliards de dollars par mois à cause de la guerre à Gaza. Malgré les discussions continues sur le cessez-le-feu, les bombardements israéliens sur Gaza n'ont pas diminué et n'ont pas cessé à un seul instant. Des avions de guerre ont ciblé une maison dans le camp de réfugiés d'Al-Nusayrat, entrenant la mort et les blessures de plusieurs personnes, la plupart étant des enfants et des femmes.